Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 24, 35, 48 En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillée qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Sur leur chemin de deuil, ils ont été rejoints par le Ressuscité. Il a marché avec eux, il les a invités à faire le récit de la Passion, il leur a interprété dans toute Écriture ce qui le concernait, il a réalisé avec eux la fraction du pain, et c'est là que leurs yeux s'ouvrirent à la nouveauté de la Résurrection. « Jésus est vivant, il est ressuscité ». Rien ne peut désormais les arrêter. Cette nouvelle est puissance de vie. Le monde entier doit la connaître. Les voilà qui retournent à Jérusalem à la rencontre des onze apôtres. Au cœur de leur conversation, le Ressuscité se fait présence, avec une parole. « La paix soit avec vous ». Non, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une illusion. Jésus est bien là, avec son corps, portant les plaies de sa Passion. Il mange avec eux, il parle avec eux, il les enseigne, et les ouvre à l'avenir, en faisant d'eux des témoins. La Résurrection, c'est la victoire de la vie sur le péché et la mort. C'est la vie de Dieu qui ouvre les cœurs et les intelligences à la paix, à l'amour, la miséricorde et la mission. C'est la bonne nouvelle d'un avenir toujours possible. C'est l'espérance inscrite dans le quotidien, parfois assombris, de nos vies. Jésus est là, avec nous, comme un passeur fait passer sur notre rive. Il sera là, de toutes nos traversées, même les plus périlleuses. La Résurrection, c'est Dieu qui t'espère comme un ami, espère son ami souriant au bout d'un quai de gare. C'est un amour qui attend toujours inlassablement. Sous-titrage Société Radio-Canada